Quelqu'un qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne, arrive en théâtre opérationnel, quand il va avoir une cible à 300 mètres, il va savoir quoi faire pour pouvoir éliminer la menace. Salut, ici le lieutenant Adam Horton avec le baladeau de l'Armée canadienne et notre sujet pour l'émission, c'est le tir de précision. L'adresse au tir est une compétence que chaque soldat doit avoir et dans l'armée, on est tous des soldats. Pour la concentration de tir aux armes légères des Forces armées canadiennes, connues plus informellement sous le nom CAF-SAC, des tireurs se réunissent pour tirer et développer leurs compétences. Cet événement a habituellement lieu en septembre, mais cette année, il est rapporté en 2021. Les organisateurs profiteront du temps de planification supplémentaire pour rendre l'événement davantage axé sur les opérations, une voie dans laquelle ils se sont engagés ces dernières années. Je suis en direct avec le bombardier-chef Ricardo Martineau du 62e régiment d'artillerie de campagne AARC à Shawinigan, Québec, qui a été gagnant de la championnature nationale de tir militaire en 2018 et a placé en deuxième place en 2019 régulière et réserve combinée et a participé à une multitude d'autres compétitions. Salut, bombardier-chef! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien et vous? Bien oui, merci. Oui, ça fait quelque chose de nouveau ici? Oui, c'est la première fois une entrevue comme ça au podcast. OK, parfait. Donc, pour commencer, peut-être parlez-nous un petit peu de vous-même, puis qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Comme vous l'avez dit, je suis bombardier-chef Martineau. Dans le fond, moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans les Forces armées canadiennes en tant que réserviste. Je suis membre du 62e régiment de l'artillerie de campagne à Shawinigan. Au courant des 3-4 dernières années, je me suis spécialisé un petit peu plus au terme du tir de précision. Et comment vous êtes embarqué dans le tir de précision? Il faut remonter en début de carrière, c'est-à-dire que je suis rentré dans les Forces en 2010. Et puis moi, en 2012, il y a un sergent qui m'a contacté. Je revenais tout juste de Gage Town. Puis il m'a dit, on est le samedi, il me dit, « Dimanche, t'es-tu intéressé? Ça avait bien été tes chances de ça. Il y a une compétition qui roule, on ne sait pas trop c'est quoi. On t'envoie là-dessus. » Je dis, pas de problème, on s'en va à Shawinigan. Je rembarque dans ma voiture, je m'en vais là-bas. Et puis j'ai débuté justement ma carrière là, si on veut. C'est-à-dire que c'est là que j'ai eu une petite piqueur. Étant réserviste de l'artillerie, je ne pensais pas que c'était possible de pouvoir percer dans ce domaine-là. C'est seulement des années plus tard, en 2017, que j'ai passé par la chaîne de commandement pour m'informer si ça roulait encore, cette histoire de compétition de tir à Ottawa. Et puis j'ai eu une réponse positive. Je me suis intéressé. J'ai fait savoir que j'étais intéressé aussi à faire ça. Puis j'ai commencé comme CQ, quartier maître, vraiment, parce que je n'étais pas disponible à faire la compétition étant donné mes études au civil. Puis en ce moment-là, par la suite, l'année d'après, vu mon intérêt et ma disponibilité, j'ai pu participer en tant que tireur cette fois-ci. Puis par la suite, étant donné mon grade aussi, j'ai pu faire titre de chef d'équipe, si on veut, puis tireur en même temps. Vous avez passé au travail ou vous avez vécu un petit peu l'expérience avant même d'embarquer vous-même en faisant partie de l'équipe? Exact. Ça a vraiment commencé que, c'est comme exemple, un joueur au hockey, il dit, « Ah, moi, je commence par porteur d'eau. » Puis à un moment donné, il est rendu sur le bain. Puis à un moment donné, il est rendu sur la glace. On peut dire que j'ai fait un petit peu toutes les positions. Je baignais dans le domaine sans pouvoir l'appliquer. Puis un jour, j'ai pu justement me mettre sur le pot de tir puis commencer à m'exercer, m'entraîner, parler avec du monde puis développer justement mes compétences. Donc c'est sûr que les fantassins en particulier sont vraiment impliqués dans ça. Mais en général, pourquoi vous pensez que c'est important d'être un bon tireur dans les forces? Évidemment, pour la majorité des gens, tu penses que c'est super évident. Mais on regarde généralement au niveau du combat. C'est vraiment un jeu de chiffres. Et surtout, étant dans l'artillerie, c'est plus que juste être un tireur qui est important. Mais certainement, il y a d'autres facteurs. Donc pourquoi pour vous que c'était important? C'est sûr que pour moi, quand j'ai commencé le tir, j'étais sûr et certain que c'était seulement de l'application, tu t'installes derrière l'arme. Je vous dirais que c'est vrai que plus de 70 % du tir, c'est de l'application. On le pratique, c'est du temps, c'est du temps. Mais il y a un volet de 30 % que je n'étais pas conscient au départ quand j'ai commencé. Mais c'est l'aspect psychologique, c'est l'aspect théorique du tir. C'est de comprendre ce qu'on fait, c'est de comprendre l'arme. Puis justement, quand on rentre dans les forces, le premier cours qu'on fait, la qualification militaire de base, on fait déjà un champ de tir. Mais c'est sûr que quand on commence, nos compétences sont de base. Mais après ça, c'est de les développer, c'est de comprendre la notion du tir. C'est quoi les principes, les fondamentaux qu'on appelle souvent. Il y en a plusieurs. C'est de se faire coacher, c'est de prendre du temps. Puis moi, l'importance, pourquoi je trouve qu'il faut en faire de plus en plus, bien là, c'est sûr que présentement, les missions de combat sont plus ou moins terminées. Mais si on pense à l'Afghanistan, qui était une grande majeure partie de mission de combat, bien, pour tout métier confondu, pratiquement, tu peux être amené à devoir utiliser l'arme dans un contexte où ta vie peut en dépendre ou la vie de ton collègue. Et si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec l'arme, à quoi sert d'en avoir une? C'est sûr qu'à tirer 200 balles, tu vas peut-être l'atteindre une fois. Mais étant donné que si on développe les compétences de tir, que le monde save de qu'est-ce qu'on parle, si jamais tu as attiré 5 balles, ils vont être beaucoup plus efficaces que si tu vides un baril de C9. J'utilise des termes, là, mais... Oui, C9 a une mitrailleuse légère. Exact. Je trouve ça intéressant aussi que vous avez mentionné par ça qu'on développe des compétences, puis ces habitudes-là de développement se traduisent plus ou moins dans la majorité des compétences techniques dans les forces, que ce soit du tir ou de l'exercice ou de l'artillerie. C'est plus ou moins le même contexte de développement. Exact. On peut faire des parallèles, justement, avec l'artillerie. Quand on commence le premier cours d'artillerie, le PP1, si on veut, on apprend simplement à chambrer la munition, puis on tire sa corde pour la faire partir, mais on ne comprend pas tout l'essentiel derrière, les calculs, comment ça se déroule avec le poste de commandement, l'observation, et tout ça, le tir, c'est la même chose. On peut mettre quelqu'un derrière un âme, puis lui faire appuyer sa détente, puis lui dire, tu vises là, tu tires là, c'est terminé. Mais si on amène un tireur à comprendre la balistique, les fondamentaux, la notion aussi de quand j'ai le droit de faire feu, on pense surtout d'un aspect militaire, où on a des règles, des conventions aussi à respecter en termes d'opérations, c'est d'amener un tireur avec une mentalité de dire, c'est quand j'ai le droit de faire feu, puis quand je vais faire feu, est-ce que je vais éliminer la menace ou le danger d'une seule balle ou du moins le moins de balles possible sans perdre trop de temps? Je trouve ça super bien expliqué. En parlant de ça, donc la concentration de tir aux armes légères des Forces armées canadiennes, on n'aime pas appeler ça une compétition, mais c'est certainement qu'il y a de la compétition. Il y a de la critique que ce genre de tir-là, c'est vraiment, comme vous dites, l'application versus quelque chose qui est réel dans un contexte de combat. Puis il y a des gens qui diraient qu'il y a peut-être moins de valeur dans cet entraînement-là à cause de ça. Que direz-vous à ce sujet-là? J'ai cinq amis avec qui j'ai compétitionné, avec l'équipe de la deuxième division réserve. C'est des discussions qu'on a souvent parce qu'on travaille souvent en parallèle avec l'équipe de réguliers de la deuxième division qui est à Québec. Et puis, je ne m'en cacherai pas puis je ne le cache pas à personne que je n'ai pas été déployé en termes d'opération. Fait que c'est vrai que je ne suis pas en mesure d'expliquer exactement c'est quoi d'être sous contact puis de pouvoir répliquer ou des choses comme ça. Par contre, c'est justement ce qui peut amener la compétition. On appelle la CAF-SAC, la compétition d'armes légères des Forces armées canadiennes. On l'appelle la CAF-SAC pour simplifier. Je vous dirais que c'est facile de faire un entraînement où est-ce que c'est encadré, où est-ce qu'il va y avoir des coachs, c'est réglementé. Mais quand on vient à un terme de compétition où il y a des arbitres, on doit gérer un certain niveau de stress. Là, on peut voir la différence entre certains tireurs. C'est-à-dire que qui va être capable de gérer son stress, qui va être capable de faire abstraction de des sources externes. Parce qu'on parle souvent de sources externes et internes. Interne, je dirais que c'est tes compétences en tant que tireur. Est-ce que moi, je suis prêt à compétitionner? Est-ce que je suis en mesure d'appliquer? Ça peut aller jusqu'au terme du sommeil. Est-ce que tu es reposé ou quoi que ce soit? Mais on parle de facteur externe lorsqu'on parle de dans quel environnement je suis en compétition? Est-ce que je suis en entraînement? Est-ce que je suis en théâtre opérationnel? Je pense que c'est un niveau de stress supplémentaire, la compétition. Éventuellement, si on est capable d'apprendre à gérer ce niveau de stress-là en compétition, j'imagine que ça peut être quelque chose qu'on peut s'entraîner, que ça devienne de la mémoire musculaire pour que lorsqu'on arrive en théâtre opérationnel, on va être beaucoup plus efficace. Puis c'est des sujets de conversation qu'on a avec les réguliers qui ont été déployés puis ils disent « Écoutez, ce n'est pas le même niveau de stress, ce n'est pas pareil de devoir tirer des balles lorsqu'on s'en fait tirer dessus. » Mais il dit « Quand on vient à un niveau où on est capable de gérer puis ça vient du muscle memory, de la mémoire mécanique, bien ça se fait tout seul. Quelqu'un qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne, arrive en théâtre opérationnel, quand il va avoir une cible à 300 mètres, il va savoir quoi faire pour pouvoir éliminer la menace. » Vraiment, au minimum, on peut dire que c'est une étape sur la route d'une préparation psychologique pour se pratiquer à gérer du stress. Puis en fait, vraiment, ça, c'est des aptitudes qui s'appliquent, encore une fois, en général, partout. Exact. Puis on parle souvent de la compétition à Ottawa, qui est la CAF-SAC, mais si, au terme de tireurs, ça se passe bien, il y a des compétitions aussi en Angleterre puis en Australie où ça va être complètement des compétitions différentes. Je vous dirais qu'Angleterre, c'est plus conventionnel comme qui se produit à Ottawa chaque année, mais l'Australie, c'est un tout autre monde. C'est du feu et mouvement constants où c'est des engagements à différentes distances avec différents temps d'exposition, différents nombres de balles qu'on doit tirer. Je vous dirais que l'Australie peut peut-être préparer plus en termes de théâtre opérationnel, mais ça demande une gestion de stress. Donc, passer par le niveau de compétition à Ottawa, prépare, c'est comme vous dites, étape par étape. On marche avant de courir puis des choses comme ça. Est-ce que vous avez participé à d'autres événements internationaux? Oui, au courant de l'année 2019-2020, j'ai pu compétitionner en Australie puis en Angleterre. J'étais aussi qualifié pour la compétition en Arkansas aux États-Unis. Par contre, il y avait des conflits en termes de date pour ce qui est de la compétition en Australie. En parlant de l'entraînement puis la préparation puis tout ça, dans votre expérience, comment est-ce que vous croyez que l'entraînement pour le cafsac est différent que l'entraînement en routine qui fait partie du tir au niveau de l'unité? Étant donné que vous posez la question à moi, je vais faire un comparatif avec une unité de réserve d'artillerie. Certainement. Où est-ce que la base de tout soldat, c'est de savoir manipuler l'arme C7 puis par la suite, nous, c'est les canons. Ce n'est pas notre métier, on n'est pas fantassins. Mais j'ai plusieurs amis qui font partie de la unité de réserve de fantassins puis rares sont les périodes où on a tous des chantiers à faire annuellement, mais il faut comprendre ce qu'on fait avec l'arme. Ce n'est pas rare que la fin de semaine d'avant, un chantier annuel, il devrait y avoir un retour sur les principes de base de tir soit les fondamentaux. La pratique à sec, on appelle ça le dry fire en termes de tir. C'est juste la traduction anglais. Mais il devrait y avoir du dry fire pour amener un niveau d'aptitude, de connaissance supérieure au niveau des tireurs. Ça ne prend pas une science pour juste amener un petit peu la curiosité des soldats à comprendre ce qu'ils font une fois qu'ils sont derrière l'arme. Parce que ce qui arrive, c'est qu'à chaque année, on fait la machine à saucisse, on rentre pour faire l'administratif en septembre, puis la troisième fin de semaine de septembre, on a un chantier, on arrive la première fin de semaine, on prend deux chargeurs, on s'installe, bang, 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 on tire, puis on quitte. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va avoir des résultats nécessairement optimaux. Ce serait de faire des fins de semaine de préparation, au moins une fin de semaine de préparation avec un bloc théorique et un bloc de dry fire. Puis on a des salles de simulation qui sont quasiment disponibles dans plusieurs unités de réserve qui devraient être exploités selon moi davantage. C'est un excellent point. Qu'est-ce que vous direz aux soldats qui cherchent à s'impliquer un peu plus dans le domaine du tir, quoi que ce soit leur domaine, que ce soit fantassin ou artillerie ou logistique, qu'est-ce que vous direz à ces soldats? Présentement, au Québec, avec les 4-5 dernières années, il y a eu des soldats dans notre équipe qui faisaient partie pratiquement de toutes les unités, je dirais, fantassin et artiller. Il y a eu quelques blindés aussi même de Trois-Rivières, Sherbrooke. Ça serait justement de piquer votre curiosité, d'aller voir ces soldats-là qui ont participé à la CAFSEC puis mentionner votre intérêt. Puis c'est comme dans n'importe quoi. Si on est curieux, si on a la soif d'apprendre, il va y avoir quelqu'un pour répondre à cet appel-là. Puis c'est de démontrer son intérêt non seulement pour des mauvaises raisons parce qu'il y a une mauvaise rumeur qui circule que le contrat de l'équipe de tir durant l'été, c'est une période de vacances. C'est peut-être une réalité qui existait dans le temps, mais ceux qui l'ont fait pourraient vous en parler un petit peu plus, mais ils seront d'accord de dire, oui, c'est le fun parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, mais il ne faut pas oublier qu'on fait les piquetés comme tout le monde. Il y a du sérieux à prendre, on manipule des armes, on est sécuritaire avec ceux-ci, il y a un peloton, il y a quelqu'un qui s'occupe du peloton, on a un capitaine. Ça reste la même structure, mais quand tu es passionné, on ne voit pas ça comme du travail. Quelqu'un qui a soif d'apprendre, ça va commencer par le théorique, comprendre ce qu'il fait avant de dire qu'on t'emmène sur le chanteur pour développer. Puis je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point-là. En fait, une de mes premières expériences dans mon unité de réserve, j'étais dans Réguel, je suis sorti, je suis transféré dans une unité de réserve. Puis cet été-là, je me suis inscrit à l'équipe de tir pour le CAF-SAC. Puis tout justement, moi, j'ai super aimé ça puis c'est sûr qu'on pourrait dire que c'était comme une vacance parce que j'ai pu tirer tout l'été puis j'aime super ça puis je suis super dedans. Mais on a travaillé fort, comme c'était pas, on n'a pas juste comme sorti puis on prenait des bières puis on niaisait. C'était des super longues journées, on tirait sans arrêt. Plus de balles probablement à cet été-là que j'avais fait peut-être dans une année dans mon unité. Exact. Puis c'était tout justement à ça. On a travaillé fort mais c'était un bon travail. Exact. C'est ce qui a fait un petit peu notre renommée de la deuxième division réserve. Quand j'ai réembarqué avec l'équipe de tir, si on veut, en 2017, en tant que CQ, c'était la première année que des membres de la deuxième division régulent, je pense au chef Mosseux ou des choses comme ça qui ont été des snipers qui ont été déployés. Ils ont dit, écoutez, on a une équipe de la deuxième division réserve, bien ils représentent la deux divs comme nous autres que ce soit régulé ou réserve puis on va les épauler puis on va le faire. Puis ça a commencé justement avec des gens qui ont performé dans le tir, qui sont venus nous coacher. Je pense au Caporal Boivin aussi, Médaillé de la Reine justement, cette compétition-là. Puis on a vraiment compris l'essence de dire, si tu as un bon coach puis tu écoutes, puis tu as des discussions sur le tir, puis tu en parles, puis tu vois le tir dans ta soupe, ça va performer. Mais il faut que tu écoutes, par exemple. On a plusieurs discussions sur comment justement transmettre notre passion pour que ce soit aussi efficace. Parce qu'il faut faire avec la réalité que nous, durant toute l'année, on n'en fait pas tout ça pratiquement. C'est durant l'été, environ un mois, deux mois qu'on peut vraiment donner un blitz. Bien, il faut les rendre les plus efficaces possibles. Je crois que ça a porté fruit au courant des dernières années. Ça fait maintenant trois ans qu'on remporte la meilleure équipe de réserve au Canada et qu'on a des tireurs qui vont en Australie, en Angleterre, qui sont médaillés à plusieurs, plusieurs reprises. Donc, je pense qu'on a une petite solution gagnante. Il ne faut juste pas lâcher puis il ne faut pas oublier la nature puis l'essence de dire l'entraînement, c'est important dans le tir parce que nous, on ramène ça au niveau des autres unités, autant au niveau des réserves, puis on transmet la passion puis ça fait juste augmenter la discipline, premièrement, puis le niveau de tireur de chaque personne. Tous métiers confondus. Vous parlez de vos équipes puis aussi la relation entre les régules puis les réserves. Aussi, j'ai appris que les équipes différentes ont des traditions différentes, ils ont différents marchés à suivre. Est-ce que vous avez une histoire à ce niveau-là que vous voulez peut-être compter? Je vous dirais que la relation qu'on a entre les régules puis les réserves depuis les trois dernières années est exceptionnelle. Souvent, c'est un petit peu les mêmes tireurs qu'on revoit année après année. Moi, je suis tireur de la deuxième dive réserve avec quatre autres amis qu'on connaît aussi quatre autres personnes, quatre, cinq personnes dans l'autre équipe régule. C'est une compétition mutuelle année après année puis la dernière année, ce qui a fait de changer, c'est le falling plate. Dans le fond, c'est une compétition qu'il y a à Cap-Sac, c'est un match et puis ça termine souvent que c'est l'équipe régule contre l'équipe réserve. Mais avant ça, on a dû passer par le processus d'éliminer toutes les autres divisions, si on n'en parle pas. Mais ça a été deux divs régule, deux divs réserve. Et puis cette année, malheureusement, on a dû céder notre place à l'équipe régule. Et puis je pense qu'on ne leur pardonnera jamais. Puis ils nous ont fait un beau petit trophée, je pense à Mathieu Lemoyne. Salut Mathieu, si tu m'écoutes. Mais c'est un dessous de canette qui dit la deuxième division régule gagnera toujours, entre parenthèses, falling plate. fait que c'est une petite révélité entre les deux, entre la régule puis la réserve, que c'est de bon augure, c'est une belle relation parce que ça nous amène à monter notre niveau, mais ça va rester toujours et à jamais. Oui, c'est ça. C'est important d'avoir un petit peu de compétition en bonne envergure entre les équipes. Ça va toujours exister puis ça va toujours exister. Exact. Avant qu'on termine ça, est-ce que vous avez d'autres choses peut-être mentionnées, parler de? Bien, comme on avait parlé un petit peu tantôt pour ce qui est des nouveaux tireurs qui aimeraient se développer au terme de ça, parler à votre chaîne de commandement, ils devront être en mesure de vous référer à des membres qui ont peut-être fait au moins notre entraînement. Nous, c'est sûr que là, à cause de la pandémie qu'il y a eu présentement, la compétition a pris terme pour cette année, du moins. On ne sait pas ce qui va se passer au courant des prochaines années, mais c'est sûr et certain que s'il y a plusieurs membres par unité qui mentionnent ou qui parlent de leur intérêt envers le tour, bien, des gens comme moi, ils vont vouloir monter des programmes, faire des morts du soir administratif ou quoi que ce soit qu'on peut virer, justement, à l'entraînement spécifique. Bon, bien, merci beaucoup. Ça, c'était super excellent. Bonne entrevue. Ça, c'était Bombardier-Chef Ricardo Martineau. Merci encore. Merci à vous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous inscrire, nous suivre. Aussi, l'Armée canadienne sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Moi, je suis le lieutenant Adam Horton pour la belle horde de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada